Et on va récupérer avec nos petits doigts alliés notre oeuf, comme ceci, c'est très rigolo à faire. Et on vient le déposer dans sa petite coque de béchamel. Je referme ma deuxième coque et on va paner tout ça dans notre farine. Parfait ! Une fois que notre petite boule est recouverte de farine, je la mets dans mon oeuf. Même chose. Et on termine par notre chapelure qui va créer une petite couche très croustillante tout autour. Voilà ! On la récupère, je la mets sur ma petite spatule et on va frire tout ça dans une huile bien chaude. Dans les casseroles ingénieaux, aucun problème. Une fois que nos petites boules sont bien cuites, je les essore. On va les essorer un petit peu. Je les place sur ma petite assiette et on passe à la suite. On laisse tout ça de côté et on passe à la suite. On va utiliser du papier alu. Un petit peu qu'on dispose sur notre table. Alors, ça paraît un petit peu beaucoup comme ça, mais on a une courge qui est très très grosse. Donc, on va pouvoir comme celle-ci l'envelopper. Bien hermétique. Voilà ! Parfait ! On en fait un petit bonbon. Super ! Et on va disposer tout ça sur notre plaque et directement au four. Alors là, on part sur 2-3 heures minimum pour avoir une chair bien fondante. Elle est bien lourde. Elle va cuire un long moment. Et c'est parti ! 160 degrés environ, 3-4 heures. Notre courge a passé bien 4 heures au four. Elle est parfaite comme du beurre. Regardez-moi ça ! Magnifique ! On va la déballer gentiment et on va l'appeler délicatement. Donc là, l'idée, c'est vraiment de lui retirer toute sa peau, petit à petit, comme ceci. On termine d'éplucher notre belle courge. Je vais retirer mon cœur et je vais commencer à gratter l'intérieur pour retirer mes petits pépins. Alors évidemment, mes petits pépins, vous pouvez les garder. Il suffit juste de les rincer sous l'eau. On met du sel, du paprika fumé. On envoie au four et ça nous fait un superbe apéro, très croustillant. Voilà ! Une fois que j'ai ma belle courge sans pépins, je viens rajouter mes pâtes. Je vais également rajouter mes petits oignons caramélisés, très très gourmands. Et mes petits lardons. Donc avec ma poêle ingénieau, sans matière grasse. Vous n'avez pas besoin d'en rajouter, ça n'attache pas du tout. C'est parfait ! Alors évidemment, moi j'ai mis des petits lardons. Bien sûr, vous pouvez tout à fait réaliser cette recette sans lardons, avec des petits légumes. On peut tout à fait adapter à une option végétarienne. C'est parfait ! Je vais tout remettre dans ma poêle ingénieau. Mes coquillettes, courges, lardons et oignons. Une fois que tout est dans ma poêle, je rajoute un petit tour de moule. Alors je ne rajoute pas de sel. Je trouve que mes lardons sont assez salés, donc pas besoin d'en rajouter. Je viens tout remélanger dans ma poêle et lisser le tout comme ceci. Je vais récupérer mes petits bols que je vais mettre dans mon gratin comme ceci. Une fois que mes petits bols sont bien enfoncés, on va recouvrir notre gratin. Évidemment, un gratin ne serait pas gratin sans fromage. J'en mets bien partout, donc là j'ai un émantal. Et on va envoyer notre gratin à gratiner. Je vais mettre directement ma poêle au four. Je n'oublie pas évidemment d'enlever ma petite poignée. Et on va laisser cuire jusqu'à avoir une jolie coloration. On a d'un côté notre gratin de coquillettes à la courge. D'un autre, nos petits chromesquis de béchamel avec notre jean d'œuf. C'est parfait. Et une petite touche de verre pour sublimer ce joli plat. On va se servir une jolie part de ce beau gratin à la courge. Ce qui est fabuleux, c'est que chacun a sa petite part et son petit chromesquis. Et on va voir ensemble si notre chromesquis coule parfaitement. Incroyable ! Regardez comme c'est gourmand. Merci d'avoir regardé cette vidéo !